... Allons donc ! Messieurs et mesdames ! Vous moquez-vous avec votre longueur ! Peste soit des gens ! Oh là ! Oh ! Monsieur de Kevin ! Quoi ? Monsieur de Stéphane ! Qu'est-il ? Mademoiselle Aurélia ! Eh bien ! Mademoiselle Marlène ! Qu'y a-t-il ? Mademoiselle Laurence ! Je crois que je deviendrai fou avec tous ces gens-ci ! Tête bleue, messieurs ! Vous me voulez vous faire enrager aujourd'hui ! Que voulez-vous qu'on fasse ? Nous ne connaissons pas nos rôles ! Et c'est de nous faire enrager vous-même que de nous obliger à jouer de la salle ! Les étranges animaux à conduire que des comédiens ! Et bien nous voilà ! Que prétendez-vous faire ? Quelle est votre pensée ? De quoi est-ce une question ? Bien ! Puisque nous voilà tous ici ! De grâce, mettons-nous là ! Et puisque vous êtes tous alliés ! Et que le roi nous a veut dire que de deux heures ! En croyons ce temps à répéter notre affaire ! Et voir la manière dont il faut jouer les choses ! Le moyen de jouer, c'est qu'on ne l'essaie pas ! Pour moi, je vous déclare que je ne connais pas un mot de mon personnage ! Et moi, qu'il faudra souffler le mien d'un bout à l'autre ! Et moi, je me prépare fort à tenir mon rôle à la main ! Pour moi, je n'ai pas grand-chose à dire ! Et moi non plus ! Mais j'en voudrais trois quittes pour des pistoles ! Moi, pour vingt beaux coups de fouets, je vous la souhaite ! Vous voilà tous bien malades d'avoir un méchant rôle à jouer ! Et que feriez-vous donc si vous laissiez à ma place ? Si vous ! Vous n'êtes pas à plaindre ! Car ayant fait la pièce, vous n'avez pas peur d'y manquer ! Et n'ai-je à craindre que le manquement de mémoire ! Ne comptez-vous pour rien l'inquiétude d'un succès qui ne regarde que moi seul ! Et pensez-vous que ce soit une petite affaire que d'exposer quelque chose de comique devant une assemblée comme celle-ci ? Que d'entreprendre de faire rire des personnes qui nous impriment le respect et qui ne rient que quand ils veulent ! Des petits auteurs qui doivent trembler lorsqu'il en vient à cette épreuve ! Si cela vous fait trembler, vous prendrez mieux vos précautions ! Il n'aurait pas entrepris en huit jours ce que vous avez fait ! Le moyen de m'en défendre quand un roi veut la commander ! Le moyen ? Une respectueuse excuse fondée sur l'impossibilité de la chose dans le peu de temps qu'on vous donne ! Et tout autant votre place ménagerait mieux sa réputation se serait bien gardée comme vous faites ! Où en serez-vous, je vous prie, si l'affaire est si mal ? Et quel avantage pensez-vous que feront tous nos ennemis ? En effet, il fallait s'excuser avec respect envers le roi et demander du temps davantage ! Mon Dieu ! Mademoiselle ! Les rois n'aiment rien tant qu'une propre obéissance ! Ils veulent des plaisirs qui ne se fassent point à temps ! Et les moins préparés leur sont toujours les plus agréables ! Et lorsqu'il nous ordonne quelque chose, c'est à nous à profiter vite de l'envie où ils sont ! Il vaut mieux s'acquitter mal de ceux qui nous demandent que s'en acquitter pas assez tôt ! Mais songeons à répéter s'il vous plaît ! Et comment prétendez-vous que nous fassions si nous ne savons pas nos rôles ? Vous les saurez, vous dis-je, et quand même vous ne les sauriez pas tout à fait ! Ne pouvez-vous pas essupler de votre esprit, puisque c'est de la prose et que vous savez votre sujet ! Je suis votre servante ! La prose est pite, encore que les vers ! Voulez-vous que je vous dise ? Vous auriez dû écrire une comédie ! Vous auriez joué tout seul ! Taisez-vous, ma femme, vous êtes une bête ! Grand merci, monsieur mon mari ! Voilà ce que c'est ! Le mariachant se dit bien les choses ! Mais vous ne m'auriez pas dit cela il y a dix-huit mois ! Taisez-vous, je vous prie ! C'est étrange qu'une petite cérémonie nous aute toutes nos belles qualités ! Qu'un mari et un galant regardent une femme avec des yeux si différents ! Que deux discours ! Ma foi ! Si je devais écrire une comédie, je la ferais sur ce sujet ! Je justifierais les femmes de bien des choses dont on les accuse ! Et je ferais craindre aux galants de la différence qu'il y a de leur brusque manière ! La civilité ! Bon, laissons cela ! Il n'est pas question de causer maintenant, nous avons autre chose à faire ! Mais puisqu'on vous a commandé de travailler sur le sujet de la leçon et de l'enseignement ! Et n'avez-vous repris les différents tableaux de vos pièces anciennes ? Vous pouvez puiser dans... Les fonds de l'oreille de scapin ! Tartuffe ! Les femmes savantes ! L'école des femmes ! Le métaire d'un lutte ! Le bourgeois gentilhomme ! L'amour médecin ! L'impromptu est le Versailles ! Il est vrai ! Et j'ai mes raisons pour ne le pas faire ! Et je n'ai pas cru entre nous que la chose en valait la peau ! C'est... C'est une idée qui m'a traversé l'esprit... Et que j'ai laissé là comme une baguette ! Une baditerie... Une badinerie qui... Qui peut-être n'aurait trop inféré ! Moi, je trouve l'idée très plaisante ! Bonjour, Monsieur Moulière ! Madame, votre serviteur ! Comment bon vous en va ? Fort bien ! Pour vous servir ! Je viens d'un lieu où... J'ai dit du bien de vous, hein ! Je vous suis obligé ! Vous... Je vois une nouvelle pièce aujourd'hui ? Oui, madame ! Et comment la collez-vous ? Euh... Oui, madame ! Euh... Je vous demande comment vous la nommez ! Ah ! Ma... Ma foi, je ne sais ! Euh... Il faut, s'il vous plaît, que vous... Comment serez-vous habillée ? Quand vous voyez, je vous prie... Et quand commencez-vous ? Quand le roi sera arrivé ! Je veux-tu rentrer la questionneuse ? Quand pensez-vous qu'il vienne ? La peste d'étouffe ! Ma foi, madame, je ne sais ! Comment vous ne serez pas ? Oh, j'entends du bruit ! C'est le roi qui arrive assurément ! Et je vois bien que nous n'aurons pas le temps de passer outre ! Voilà ce que c'est que de s'amuser ! Faites donc pour le reste du lieu qui vous sera possible ! Par ma foi, la frayeur me prend ! Je ne saurais aller jouer mon rôle si je ne le répète pas tout entier ! Comment vous ne sauriez aller jouer votre rôle ? Non ! Ni moi non plus ! Ni moi le mien ! Mais que pensez-vous donc faire ? Vous moquez-vous toutes de moi ? Je m'en veux dire que vous êtes très... Pour moi du tout, madame ! De grâce ! Ne vous hâtez pas ! Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, formez-là un rond ! Articulez bien et voyons cette diction ! Je veux et j'exige des excuses exquises ! Je veux et j'exige des excuses exquises ! Je veux et j'exige des excuses exquises ! Je veux et j'exige des excuses et des excuses. Je veux et j'exige des excuses et des excuses. Je veux et j'exige des excuses et des excuses. Je veux et j'exige des excuses et des excuses. Je veux et j'exige des excuses et des excuses. Je préfère celle-là. Je ne sais pas tout ça, je viens vous avertir que le roi est là. Je vais et j'exige des excuses et des excuses et des excuses. Je veux et j'exige des excuses pour leurs travaux effectués. Merci beaucoup. Le roi est toujours bon. Le roi ne fait jamais d'erreur. Le roi se l'aimant. Et vous attendez que vous commenciez, bien sûr. Ah ! Oui. Si ces gens sont prêts, faites. Madame. Je vais voir. Improvisez. Nous sommes justement dans la plus grande peine du monde. Nous sommes désespérés à l'heure que je vous parle. Du tout. Voici des femmes qui s'effraient et qui disent qu'il leur faut répéter, qu'il leur faut du temps pour répéter avant que d'aller jouer. Nous demandons de grâce encore un moment pour faire quelques modifications. Mais je vous en prie cette. Le roi de la bonté. Et vous savez que la chose était précipitée. Oui. Prenez le temps. Vous avez entendu le roi. Alors de grâce, tâchez de vous remettre. Prenez courage, je vous prie. Comment c'est donc tout mal ? Comment c'est ? Les pieux de gens se font de joie et disent « Comment c'est donc à qui le roi ne l'a pas commandé ? » Oui. Les plus baltrins sont toujours dangereux. Nous allons pas lire ça, monsieur. Ouf. Un baiser, mais tout à prendre, qu'est-ce que c'est ? Un serment fait d'un plus. Je n'aurai 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 d'un plus. Je ne veux pas avoir la conf가는 que de moi. Vous l'avez maintenant. Auvers. C'est un vraiчot ! Mon monstre cxt. Mon chur… Launcher… Mon Kadla... Le Président.. Je n'aurai d'un plus. ami. storyteller, le Président, l'Unified集, et moi je me suis très libre L recommendation. Plus spas…